Bon matin, bon matin tout le monde du portail du champ. Bon matin, bon y'a-tu du monde ici ce matin. Je le sais que je vous avise jamais d'avance puis je fais ça spontanément en pliant mon linge j'ai une idée puis là j'ai décidé de venir vous jaser ça quelques minutes ce matin. Hier j'ai tourné une vidéo pour diffusion ultérieure mais je me suis dit que je pourrais en faire un live quand même aujourd'hui histoire de voir si vous avez des questions, si c'est clair, si bon. Ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on parle des tonalités pour les chanteurs. C'est toujours un problème donc je vais essayer de vous en parler le plus clairement possible sans aller trop loin au niveau théorique. Première chose à savoir, c'est qu'il faut diviser ça en deux choses. Il y a l'aspect mélodique puis l'aspect harmonique. C'est deux choses. La mélodie, ça c'est les notes que tu chantes, mettons. Puis le niveau harmonique, c'est les accords qui accompagnent ce que tu chantes. Ok? Fait qu'il faut vraiment démêler tout ça avant de connaître tout, avant de pouvoir dire à ton musicien, moi ma toune est en fan. Ok? Ou ma toune est en si bémol ou j'ai déjà entendu une chanteuse dire moi je fais tout en si bémol. Toutes mes tounes sont en si bémol. Fait que je vais y revenir tantôt mais c'est pas clair ça comme réponse. Donc, fait que l'aspect mélodique de la chose, ok? Première chose, la plus importante, c'est que chaque chanteur devrait connaître son propre registre. Ok? C'est important que tu connaisses ton registre à toi. Puis si t'es pas à l'aise en théorie, c'est pas grave. Au pire, enregistre ta plus basse note puis enregistre ta plus haute note. Puis demande à un musicien de te dire c'est quoi ou de te le montrer sur une portée. Ok? Puis ça, c'est important. Puis c'est important de se connaître aussi. Moi, personnellement, je sais que ça, c'est un Do central. Fait que je sais que moi, confortable, c'est Sol en bas. Sol, Fa. Je sais que je peux descendre famille, mais j'irai pas mettre toutes mes tunes là. C'est pas safe, ok? Fait que je vais toujours dans mes valeurs safe ou sûres. Fait que Sol, c'est dans mon grave, je trouve ça correct. Fait que si ça a là à descendre à Fa dièse, je vais vivre avec ça. Puis au niveau de ma plus haute note, bon, mais la plus haute note, ça dépend. Si je veux un effet aérien, j'ai pas de plus haute note parce que la voie de tête, elle peut aller jusqu'où je veux. Elle peut aller jusqu'ici si j'ai envie. Mais par contre, si je veux un climax en voie pleine, ou quelque chose qui kick un peu, bien, je le sais que moi, ça va probablement être le Do d'en haut, où je vais à côté, puis ça va être énergique. Donc, puis ça va être toujours sûr que je vais l'avoir. Parce que riche, capable, mais pas tous les jours. Donc, moi, je le vois comme ça. Fait que quand on connaît notre registre, moi ici, c'est de Sol à Do. Mon registre confortable en voie à pleine, ou en voie de potrine, ou en voie de ce que tu veux. Là, je le sais qu'il y a des intervenants Estil qui vont dire ça n'existe plus, whatever. Bon, en tout cas, je vais parler avec ce que je côtoie le plus. C'est ça. Donc, moi, c'est ça, la Do. Puis, je le sais que je vais m'arranger pour que mes pièces se tiennent dans cette longueur-là. En plus, si jamais la pièce est dans un plus petit registre, mais je vais quand même m'assurer que mon sommet, il va être à côté en haut. Si j'ai du lousse, là, vers le bas ou vers le haut, je vais viser le haut si je veux que ça soit énergique, si je veux un gros climax. Mais si c'est une toune plus jazz, plus smooth, je vais rester plus tôt où je vais viser mon grave. Puis le haut, c'est pas grave. Si ça va jusqu'à un sol, un l'air, c'est pas grave. Vraiment, ça dépend du style, ça dépend de ce que tu as envie d'envoyer comme énergie, comme message, comme tout ça. Fait qu'au niveau mélodique, c'est important que tu connaisses maintenant ton registre. Je peux t'aider, tu peux m'envoyer un enregistrement, puis moi, je vais te dire, je vais t'envoyer une partition, tu vas avoir ta plus basse, ta plus haute, puis en plus, tu le notes, tu le gardes dans ton sel tout le temps, comme ça, si quelqu'un te demande c'est quoi ton registre, tu l'as. Les tonalités, ça, c'est une autre histoire. Bon, je vais vous donner un exemple bien, bien, bien drôle. Mettons que je fais Bonne fête. Fait que la tonalité de ma chanson, ici, je l'ai faite en DO. Fait que la tonalité, c'est la maison. C'est l'accord que je joue, puis après ça que j'ai fini, je peux m'en aller. C'est fini. OK? Fait que la maison, ici, c'est DO. OK? C'est ça la tonalité de ma chanson. Mais vous avez remarqué que moi, quand je chante Bonne fête, je pars pas sur DO. Je pars sur Bonne fête. Fait que c'est pas DO. C'est pas la tonique de l'accord. C'est la quinte. Fait que tu comprends que là, OK, je pars pas toujours sur la tonique. Fait que la toune est en DO, mais moi, je pars pas sur DO. OK? Fait que la chanteuse, il faut pas qu'elle dise, moi, celle-là, je la fais en DO. Ou, elle pourrait pas dire, mettons, celle-là, je la fais en SOL. Ben non. Parce que tu la fais en DO, mais tu chantes un SOL. Fait que c'est là que les chanteurs, des fois, ils se mélangent un peu entre la note qui commence, puis la tonalité. Bien, j'en ai déjà vu plein des partitions que la chanteuse ou le chanteur indiquent sur sa partition. Je pars en RÉ, mais c'est pas en RÉ. Je pars sur RÉ. Sur RÉ, c'est sur la note. En, c'est une tonalité. Fait qu'il faut vraiment démêler tout ça. Euh... Un autre petit truc... Un autre petit truc de même. Euh... Pour ce qui est des tonalités... Attends un petit peu, je me suis mis des petites notes. Je veux pas oublier des affaires, là. Ah, ben c'est ça. Euh... Un affaire, les tounes de gars. OK? Pour une fille, les tounes de gars. OK? Même si t'es capable de toute la chanter. Euh... Attends un petit peu. Je vois même pas le clavardage, hein. Je le fais avec mon ordi, c'est la première fois, puis je vois rien. Fait que j'espère que vous m'écrivez pas, parce que là, je le vois pas. Je répondrai après. Euh... C'est ça. Si jamais tu veux faire... T'es une fille, tu veux chanter une toune de gars. OK? Même si t'es capable de faire toutes les notes, change la tonalité, souvent une tierce, quarte ou quinte même des fois plus haut. Pourquoi? Parce que, euh... Il y a un niveau d'énergie, euh... Que le gars va avoir à telle hauteur, que nous, si on le fait à la même hauteur, les notes, on les a toutes, mais... Ça lève pas. Je sais que ça fait chier les musiciens quand on tasse toutes les tounes d'une tierce de carte, qu'on les change de tonalité. Maudite chanteuse, c'est fatigant. Je le sais. Mais, par contre, au niveau énergique, c'est bien mieux. Fait que c'est important de penser à ça. T'sais, euh... Je vais vous sortir un exemple. Mettons, là, je vais pas loin, j'ai... All of me de John Legend. Écoutez, écoutez le refrain. Je peux tout te les faire, les notes. Il sort toutes les notes. C'est parfait, ça marche. Par contre, c'est pas là que ça va être optimal pour une fille. Fait que si j'étais moi qui faisais la chanson, je la ferais probablement plus haute que ça, là. Là, lui était en la bémol. Moi, je la ferais probablement en do. Pis je partirais sur sol. All of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect and perfections Give your all to me I give my all to you Fait que vous voyez, là, c'est bien plus une hauteur de filles. Je me rappelle plus des mots. Nanananananananana Nanananananana Fait que c'est ça. Fait que c'est plus une hauteur de fun. Fait que faites-le comme ça, vérifiez où est-ce que ça pourrait aller dans l'énergie. Pis parce que lui, quand il fait son refrain, il est énergique, là. Fait que vérifiez où est-ce que ça se retrouve dans l'énergie de la voix. Pis, s'il vous plaît, les chanteurs, soyez flexibles, ok? Un demi-ton, s'il te plaît. Si ton calcul ultime de ta tonalité parfaite au monde arrive sur sol bémol, Sois donc assez fin pour te tasser d'un demi-ton, s'il te plaît. Je le sais que sol bémol, c'est là que tu sonnes le mieux pis t'es la plus cool au monde pis tout. Mais le musicien, jouer en sol bémol, c'est sacrant, là. Fait que mets-le en sol ou en fa, tasse-toi un petit peu, là. Pis les musiciens, ils vont te payer une bière, c'est certain. Fait que un demi-ton, là, mais soyez flexibles un petit peu. Pis il y a des tonalités de même chiantes, là, pour les musiciens si majeures. C'est pas le fun, là. On s'entend dessus. Mi majeure, ben à moins que ce soit juste de la git, c'est pas pire, là. Fait qu'il y a des tonalités pas mal moins tripantes que d'autres. Fait que des fois, il faut avoir un peu de flexibilité. Fait que si t'as un doute, donne deux choix de tonalités à tes musiciens. Pis au moins, ils vont pouvoir choisir. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vais aller continuer à plier mon linge. Je vais peut-être avoir une autre idée qui va me popper, là. Fait que j'attends vos commentaires. À la prochaine!